Moi je suis une âme incarnée, je travaille d'abord mon corps et puis mon âme se débrouille. Celle que j'ai posée à beaucoup de vos prédécesseurs, qui est la suivante, quel a été votre cheminement pour arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Je crois que vous avez commencé par la musique et le judo aussi. Alors comment tout ça a-t-il pris forme ? Oui, c'est un périple qui commence par la musique tout d'abord, musique qui dure assez longtemps dans ma vie. Ensuite le judo, à un moment un petit peu plus avancé dans ma vie. C'est assez amusant parce qu'en général on commence plutôt par le sport et après par la musique. Mais là c'est tout à fait le contraire. C'est d'abord un travail intellectuel, un travail sur les émotions, un travail sur l'expression sonore et ensuite un travail sur le corps. Et sur le corps disons d'une façon brutale, qui n'a rien à voir avec tout le côté esthétique, harmonieux de la musique. Avant d'avoir attaqué tout de suite le judo, j'ai fait une petite inclusion dans la musicothérapie, ce qui fait que je rentrais un petit peu dans le corps avec la musique. Et ensuite, c'est la prise de conscience brutale avec le corps par le judo. Et ce cheminement se continue, mais s'adoucit, puisque je rencontre un peu plus tard le hatha yoga. Et je me rends compte que c'est une discipline qui est non seulement complète sur le plan de l'individu, mais qui lui permet d'évoluer sur tous les plans. Sur le plan aussi bien santé, que sur le plan moral, que sur le plan philosophique, spirituel, et même sur le plan esthétique. Le hatha yoga peut développer, je crois, tous les dons que vous avez en vous d'une façon harmonieuse et équilibrée. — Oui, nous parlerons tout à l'heure, après avoir écouté un petit morceau musical, justement du yoga. Qu'est-ce que c'est que le yoga ? Je vous écoute parler. Finalement, vous avez eu, vous, une activité tout à fait intense. Vous êtes finalement un peu toujours en quête d'une certaine recherche de la beauté, on pourrait dire, peut-être. Vous vous imaginez mener une vie calme, tranquille ? J'ai l'impression que ça serait quelque chose de difficile pour vous. Parce que je vous connais, je vous ai appelé au téléphone. Vous êtes entre deux trains, vous êtes toujours sur le qui-vive. — Oui, c'est un petit peu le problème quand on habite Vichy et qu'on a une occupation à Paris, et puis qui se développe. Et c'est vrai, je me déplace pas mal dans plusieurs villes de France actuellement. Et puis même là, ça va aller un petit peu plus loin, puisque je vais carrément changer de pays. Oui, mais d'un autre côté, après ce travail sur moi, donc, par le Hatha Yoga, et toute cette connaissance que j'ai pu acquérir avec la musique, le judo, puisque je n'ai jamais travaillé, disons, le judo que sur le plan physique, mais également sur le plan philosophique. Donc, avec tout ce que ça comporte sur la philosophie zen, sur la civilisation japonaise, ce qui est très intéressant et enrichissant. Je n'ai pas l'impression, donc, de courir sans arrêt. J'ai l'impression de vivre d'une façon linéaire, tout simplement. Je n'ai pas l'impression d'avoir plusieurs plans, plusieurs vies, plusieurs maisons. C'est linéaire. Il y a un ordre des choses. Oui, ça se fait tout seul. Oui, tout à l'heure, dans ma question, j'évoquais le mot de beauté. Parce que finalement, que ce soit dans le judo, que ce soit à travers la musique, ou aussi par le yoga, il y a une certaine recherche d'une certaine forme de beauté. Vous avez une définition, vous avez une conception de la beauté, qu'est-ce qui est beau ? Bon, il y a plusieurs écoles, il y a la beauté que certains défendent qui est la beauté naturelle, puis d'autres qui pensent qu'au contraire, la beauté, c'est d'abord l'esprit qui la donne, donc une certaine technique, donc une certaine esthétique. Oui, la beauté est profonde. C'est celle qui ne se ternit pas avec le temps. Bon, c'est celle qu'ont pu donner les grands peintres, les grands sculpteurs. Et je crois que pour avoir une beauté durable, il faut utiliser les règles de l'harmonie, les règles de l'équilibre. Et c'est avant tout ça, la beauté. C'est pour la danse, avoir le geste juste, qui évite toutes les contractions. Pour la musique, c'est l'équilibre des harmonies, pour le paysage, c'est une harmonie qui fait que l'œil n'est pas agressé, que vous vous sentez bien, que vous pouvez respirer à l'aise, que vous n'avez pas le souffle accéléré. Je ne dirais pas couper, parce que parfois, c'est quand on a rencontré une grande beauté. Je me souviens, quand j'ai vu le Taj Mahal, j'ai été stupéfaite de tant de beauté. C'est une beauté qui vous aspire. Il y a une dimension spirituelle aussi, parfois. Oui. Certainement, dans votre démarche, c'est quand même une démarche spirituelle. Oui, et qui se fait malgré moi. Je ne vais pas m'installer dans mon petit coin et dire, je vais besogner mon spirituel. Pas du tout. Non, ça se fait parce que j'essaie de vivre justement. Et il y a le corps et l'esprit. Vous ne dissociez pas. Est-ce qu'on peut avoir une connaissance nette de son corps ? Est-ce qu'on peut arriver à ça ? C'est difficile. C'est difficile parce que le corps est un instrument extraordinaire. Et il vous joue tout le temps des tours si vous n'êtes pas à l'affût de ces tricheries. Le corps sait compenser admirablement. Et je m'en rends compte en travaillant déjà depuis longtemps avec mes élèves. Nous travaillons en profondeur et c'est amusant de voir les subterfuges du corps. Et c'est très difficile. C'est pour ça que toutes ces techniques comme le hatha yoga, le yoga dance maintenant, ne peuvent pas se travailler tout seul dans son coin avec un bouquin. C'est impossible. Il faut avoir une personne qui est en face de vous, qui est objective et qui peut vous corriger parce qu'elle aura vu que dans la posture que vous aurez prise, il n'y a pas cette beauté qui en ressort. Or si la beauté n'est pas là, c'est que l'équilibre n'est pas là. Donc l'harmonie n'est pas faite. Il y a quelque chose qui coince quelque part, que l'on ne peut pas sentir parce que l'on est encore trop grossier dans sa vision. Et c'est l'autre, c'est le guide, c'est le professeur qui peut vous aider à découvrir. Il y a aussi d'autres formes d'expression artistique. Je pense à la peinture, la sculpture, l'écriture, la poésie. Vous, vous avez quand même fait des choix. Est-ce que vous avez envisagé aussi parfois d'une autre forme d'expression qui est aussi une forme de recherche de soi ? Bon, la peinture, la sculpture, est-ce que ça vous a écrit ? Il y a eu une époque, quand j'étais jeune, oui, il y a eu une époque où les beaux-arts m'intéressaient parce que je dessinais bien. Et puis, vous savez, quand on a 15-16 ans, on ne sait pas trop, la musique marchait bien, le dessin pouvait marcher. Et puis, il y a eu l'orientation musicale qui s'est faite et ça a été comme ça. Mais j'étais attirée par la danse depuis longtemps. J'avais envie de danser, j'avais envie d'utiliser mon corps quand même dans une expression artistique. Et la musique qui vous tient aussi ? La musique. Puisque vous avez commencé par la musique, le travail que vous faites actuellement, le spectacle notamment que vous êtes en train de monter, inclut évidemment la musique. Une dimension importante pour vous, la musique. Oui, c'est capital. Justement, ce yagadance est fait pour illustrer concrètement, physiquement, la musique. Non pas comme la danse traditionnelle ou comme l'ont fait tous les prédécesseurs classiques. Là, je repense à Janine Chara, par exemple, parce que je l'ai vue jouer sa vie. Une pièce a été montée où elle jouait son rôle. C'est tout à fait différent. C'est une forme de danse que l'on ne peut, disons, pratiquer que s'il en a fait un travail profond sur soi. Parce que le temps, quand vous faites du yogadance sur une musique, vous vous laissez animé par la musique. Vous vous laissez pénétrer par la musique et vous n'êtes en fait comme une feuille sur laquelle on souffle et qui se meut en fonction de la direction du souffle. C'est un petit peu ça l'yogadance. Et pour arriver à faire ça, il faut avoir une musculature parfaite. Il faut avoir un mental complètement sans pensée et une présence constante de son mental à l'intérieur du corps. Il y a une recherche un petit peu de la perfection aussi dans ce que vous faites ? Ah, totalement, oui. C'est une perfectionniste. C'est un petit peu dur de travailler avec moi, parfois on me le dit, mais les résultats sont... Et Dieu dans tout ça, la perfection totale ? Oui, en tant vers Dieu, disons que je n'y pense pas, mais travailler sur soi dans les moindres détails, c'est extrêmement enrichissant. Nous allons écouter un petit extrait musical, Angels Voyage de Farista. C'est un groupe, c'est... Farista, non, c'est un monsieur qui s'est fait appeler Farista, qui s'appelle Franck Grenick et qui écrit de la musique très douce, comme ça. J'appelle ça de la musique un peu chewing-gum, sidérale. Bien, on va écouter ce morceau et ensuite, dans la deuxième partie, je pense qu'il serait peut-être intéressant qu'on explique un petit peu mieux ce qu'est le yoga, puisque ça a quand même été quelque chose d'important qui vous a permis d'arriver au yoga-dance. Voilà, alors on va écouter donc ce morceau de ce monsieur Farista qui s'appelle Angels Voyage. Sous-titrage ST' 501 Pour arriver à faire ça, il faut avoir une musculature parfaite. Il faut avoir un mental complètement sans pensée et une présence constante de son mental à l'intérieur du corps. Voilà, nous avons donc écouté cet extrait de Angels Voyage de Farista. Je rappelle qu'aujourd'hui, je reçois Janine Lajeunesse, qui est professeure de yoga, yoga-dance, ce dont nous parlons. Alors, dans cette deuxième partie, j'aurais aimé, si vous voulez, qu'on cerne un petit peu mieux le fait yoga. Qu'est-ce que c'est que le yoga ? Alors, pour commencer par le début, quelle est l'origine ? Yoga, ça veut dire lien ? Non, il n'y a pas quelque chose ? Quelle est l'origine étymologique du mot ? C'est un mot sanscrit qui veut dire lien, ça a donné joue, ça a donné jugulaire. Et l'origine donc est indienne ? Yoga, oui, totalement. Il y a une philosophie ? C'est sanscrit, c'est sanscrit. Et le mot yoga, c'est un substantif. C'est-à-dire que ça ne peut jamais s'utiliser tout seul. Jamais le mot yoga est utilisé tout seul en Inde. On le voit même écrit sur les boîtes de conserve, puisque ça veut dire façon d'accommoder lien, façon de lier la sauce, tout simplement. Donc si vous dites, je fais du yoga, je fais du lien. Ah bon ? Alors avec quoi ? C'est pourquoi vous avez Hatha Yoga, Nidra Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga, Mantra Yoga, ça n'est jamais tout seul. J'ai remarqué qu'il y a effectivement, parce que je croyais, je crois que c'est un petit peu ce que pensent tous les gens, c'est qu'il y a un yoga, quoi. Il y a le yoga, comme il y aurait le foot, comme il y aurait bon. En fait, enfin, quoi que la comparaison sportive n'est peut-être pas la meilleure, mais enfin bon, d'après ce que j'ai lu, qu'il y avait cinq yogas principaux, qui correspondent un peu aux cinq fonctions psychiques de l'individu. Est-ce que c'est tout à fait théorique, ça ? Ou, bon, j'ai lu que bon, il y avait cinq yogas qui correspondaient alors à la volonté, à l'affectivité, à l'intellect, à l'imagination, à la sensation. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'uniquement théorique ou est-ce qu'effectivement... Oui, parce que les indiens vous dépassent un petit peu le corps de cette façon, parce qu'ils estiment que l'on ne peut pas être doué pour tout. Et pour arriver à l'état de samadhi, à transcender donc son corps, il faut utiliser ces possibilités. Bon, si vous êtes doué pour, disons, pas la méditation, mais enfin l'adoration d'un dieu pour vous donner complètement à lui, c'est le bhakti yoga, c'est un petit peu nos contemplatives. Vous avez le nidra yoga, c'est pour travailler sur ses rêves, sur le sommeil éveillé, c'est la conscience, c'est-à-dire que vous ne perdez jamais conscience, même pendant votre sommeil. C'est encore une technique aussi que l'on pratique chez les bouddhistes. Alors avant d'arriver à la perfection de cette technique... Vous ne dormez jamais, ce qui fait que vous êtes toujours en perpétuel contrôle de votre mental et de votre corps. Bon, si vous avez cette tendance-là, il vaut autant l'utiliser à fond pour transcender, puisque c'est votre but. Et ce qui est arrivé en France, enfin en Occident, c'est le hatha yoga, c'est le yoga physique. Donc, le yoga des énergies yin et yang, tout simplement arriver à faire l'équilibre entre les deux, entre le plus et le moins, entre le pôle positif et le pôle négatif, c'est-à-dire notre sexualité interne. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est tout le but du hatha yoga, arriver à s'équilibrer soi-même. Et à faire monter cette fameuse kundalini, le potentiel énergétique de notre corps pendant cette vie, qui ne doit pas rester en bas de la colonne vertébrale, mais qui doit aller s'unir à sa chakti en haut, c'est-à-dire courir le long de la colonne vertébrale. Et là, vous êtes en état de méditation en permanence. – On pourrait dire à ce moment-là, d'après ce que vous m'expliquez, parce qu'il y a peut-être un malentendu, je pense, en Occident, à propos du yoga, on a parfois l'impression, tout au moins certains ont l'impression, qu'il y a un peu l'idée de religion là-dedans. – Oui. – En fait, ça se rapproche beaucoup plus de la science, parce qu'il n'y a pas de dogme finalement. – Il n'y en a pas seulement. Les gens qui l'ont exploité en France ont utilisé justement ce côté orientaliste, fanatique, Babaji avec le vêtement blanc, le mala autour du cou, les cheveux longs, la barbe cristique, et puis ça y est. – Donc malentendu, il me semble. – Oui. – Alors qu'en fait, c'est une recherche expérimentale finalement, c'est ce qui est le propre de la science. – Beaucoup, beaucoup de médecins, chercheurs s'en sont servis pour voir les fonctionnements du corps. Le docteur Thérèse Bross a fait beaucoup d'expériences sur les rythmes cardiaques chez les yogis. Et d'autres également. Non, c'est très intéressant sur le plan de l'équilibre de la santé. Bon, les gens qui l'ont développé de la mauvaise façon, bien sûr, ont fait du tort à cette technique qui est très très bonne à mon avis. – En fait, c'est un petit peu une recherche aussi, enfin, c'est tout à fait une recherche philosophique. Dans le fond, c'est aussi la recherche de savoir qui on est. Vous vous posez quand même cette question. Votre démarche consiste aussi à essayer de répondre à une interrogation personnelle, peut-être aussi par rapport à soi-même, par rapport à l'identité qu'on a, par rapport à ce qu'on est parmi les autres. Je me souviens avoir lu dans un livre, il y a le, comment ça s'appelle, « Au fronton du temple de Delphes, il y a une pensée de Socrate, connais-toi toi-même ». Ça te correspond tout à fait à l'esprit ? – Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où vous vous connaissez, vous savez pourquoi ça va bien, vous savez pourquoi ça va mal, et vous savez, vous réglez la machine. C'est tout. Mais à mon avis, on ne doit pas aller au-delà. Le reste, ce qu'on appelle du spirituel, ça ne nous appartient pas. Moi, je suis une âme incarnée, je travaille d'abord mon corps et puis mon âme se débrouille. Moi, je suis une âme incarnée, je travaille d'abord mon corps et puis mon âme se débrouille. Je travaille la maison dans laquelle elle se trouve. Il faut qu'elle soit le plus en ordre possible. Et aérée, c'est pour ça que l'on travaille la respiration. Mais pour le reste, enfin, c'est mon avis. Le spirituel vient, c'est votre récompense, en fait. Si vous avez bien travaillé, il est là. Si vous avez mal travaillé, il n'arrive pas. Et à ce moment-là, vous devenez un besogneux du spirituel et vous récitez. – Au niveau de la pratique, alors, parce qu'on vient de dire que c'est une recherche à la fois sur le corps et le psychisme de chacun. Bon, ça sollicite donc le corps, le psychisme. On peut aussi penser qu'étant donné que chaque individu est différent d'un autre, à la fois dans son corps et dans son psychisme, comment on fait pour adapter l'enseignement du yoga à chacun ? Parce que, bon, je ne sais pas, est-ce que c'est possible ? Il y a un enseignement collectif, certainement, mais chacun réagit différemment. Chacun a des intentions différentes. Chacun a une sensibilité, une affectivité, pour reprendre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, une volonté différente, un intellect différent, comment ça marche ? – Tout à fait. Et c'est justement là que j'ai trouvé que le bas a blessé. Et c'est pourquoi j'ai créé mon yoga danse. Parce que lorsque je travaillais au centre de Vichy, j'avais remarqué qu'il était difficile, avec une séance de hatha yoga normale, de satisfaire tous les gens qui se trouvaient devant moi avec des cas très précis. Il y avait un déprimé, un hépatique, un scoliotique, quelqu'un qui faisait des syncopes facilement, et puis l'anorexique. Et je me disais, évidemment, tous les gens qui sont bloqués d'une partie du corps, l'épaule, le bassin, la hanche, le cou. Et il fallait satisfaire ces gens-là, en même temps, avec une seule séance. Et c'est comme ça, un petit peu, qu'est né le yoga danse. J'ai fait une série de mouvements qui pouvaient s'adapter à tout le monde, au bien portant, qui pouvaient trouver le plaisir tout de suite, la détente, et aller profondément en lui-même. Et le mal portant, qui pouvait se récupérer une petite santé au fur et à mesure de la pratique. Je pense que c'est accessible à tous, parce que c'est aussi une idée peut-être un peu fausse qu'on a en Occident, dont on parlait tout à l'heure, hors micro, pendant la chanson. Bon, en Occident, on se dit, quand on reçoit des images publicitaires, disons, si on peut dire, sur le yoga, on a l'impression que pour faire du yoga, il faut être à peu près bien foutu, il ne faut pas avoir trop les rotules qui coincent. Alors qu'en fait, je crois que vous aviez l'exemple, justement, d'une de vos élèves qui enseigne en province, et qui a comme clientèle, si on peut dire, des gens qui, finalement, ne sont pas forcément dans les canons de la beauté. Pas du tout. C'est donc accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. C'est une technique qui est là, justement, pour vous aider si vous êtes handicapé. Mais ne perdons pas de l'esprit que ce hatha yoga a été fait pour des gens qui étaient en parfait équilibre corporel. Au départ, il y a 6000 ans, lorsque les richies ont donné les mouvements de hatha yoga, c'était fait pour des gens qui étaient déjà équilibrés dans leur corps. Or, en Occident, il s'est adressé aux gens qui, malheureusement, avaient des défauts dans leur corps, et le plus souvent, d'énormes défauts dans leur tête. Alors, ça n'était plus du tout adapté. J'ai fait mon yoga danse, justement, pour que ce soit plus adapté. J'ai amené la musique, qui est un phénomène plus occidental, dans le hatha yoga, pour ne pas perturber les gens qui venaient, qui avaient peur de cette imprégnation mystique orientale. Et puis, il y a peut-être aussi la peur, parce qu'il y a un certain comportement ascétique, on pourrait dire, chez le yogi, ou même chez celui qui en fait, sans forcément être arrivé au bout. Mais en fait, c'est plutôt, parce que, bon, qui dit ascèse, dit parfois retranchement douloureux. Ça peut être triste, ça peut être mal vécu, mais en fait, là, ça serait plutôt dans le sens d'une émancipation. En yoga danse ? Oui. Oui, parce que j'ai trouvé désolant que dans le hatha yoga, on vous parle tout de suite de régime végétarien, puis végétalien, puis ascèse, et puis chasteté. En fait, on confond un peu tout, et on se brime des plaisirs de la vie. Et je trouve ça dommage de vivre dans un pays où vous avez la possibilité, justement, de vous faire plaisir par la nourriture, d'aller vous brimer, alors que le hatha yoga jamais n'a enseigné ces choses-là pour les gens qui ne voulaient qu'arriver à avoir une bonne santé. On disait que c'était la pratique du hatha yoga qui nous amenait à un équilibre corporel qui faisait que vous pouviez choisir le bon aliment, celui qui convenait à votre corps à ce moment-là. Mais on l'a détourné parce que, bien sûr, tout se détourne à partir du moment où c'est mal compris, où on veut, ils ont gagné de l'argent tout de suite. Alors, on se fait cette petite théorie, les bouquins sont sortis sur la nourriture, mais maintenant, je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 250 bouquins. Oui, bien sûr. Bon, et si vous parlez avec tous les auteurs, ils ne sont pas d'accord sur la façon de se nourrir. Si vous mettez Masson et Cousmine ensemble, ils se tapent dessus. C'est une attitude de résolument optimiste que vous avez sur la vie. Oui, oui, oui. Et puis pragmatique, et puis équilibrée. Nous allons écouter, avant de poursuivre, un morceau de Ferry Ring, enfin, ça s'appelle Ferry Ring, c'est par Mike Roland. Auparavant, j'avais noté une phrase qui me semblait pas mal à propos du yoga et surtout le rapport qu'il y a entre le yogi et son corps. C'est une image indienne, vous la connaissez sûrement, mais les auditeurs peut-être pas, et moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors cette image dit, le corps est comme un cheval ailé entre les cuisses du yogi et non comme un sac de débris sur son dos. Vous trouvez que c'était bien vu ça ? Oui. Vous la connaissiez ? Non. Non, j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors, j'entends, je vois là qu'on me montre pub. Voilà, nous allons poursuivre avec Jeannie de la Jeunesse. Alors, on a parlé de yoga. On va faire une petite parenthèse avant de parler d'une façon encore plus approfondie de ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire le yoga-dance. Bon, dans le yoga-dance, il y a le mot yoga dont on vient de parler, il y a aussi le mot danse. Alors bon, on va pas rappeler l'historique de la danse, c'est pas le problème. Enfin, il y a eu un côté incantatoire au début. Mais surtout, c'est un phénomène social important, quoi. La danse, dans toutes les sociétés, on a dansé. Et je sais pas si on peut faire le parallèle. Enfin, je sais pas si tout au moins le parallèle que j'ai trouvé est bien. Enfin bon, dans le yoga, il y a une certaine cohésion de l'âme et du corps, tout au moins cette recherche. Et la danse, c'est aussi une forme de recherche de cohésion, donc une cohésion du groupe. Est-ce que c'est aussi pour cette recherche de cohésion que vous aimez la danse ? Puisque je suppose que vous aimez la danse. Oui, j'aime la danse, mais la danse qui fait partager. Et la danse qui est sincère. Or, actuellement, tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent au niveau danse, il n'y a pas d'osmose parfaite entre la musique et la danse. Je parle du principe même. On a, jusqu'à présent, on s'est toujours mu sur des rythmes. On a fait de très belles chorégraphies. Mais il n'y a jamais eu cette osmose parfaite entre la musique et la danse. Et ce qui m'a le plus gênée, puisque j'ai fait un petit peu d'histoire de l'art, c'est de savoir que certains chorégraphes montaient une chorégraphie et demandaient après à un musicien de faire la musique. Or, c'est un petit peu à l'encontre même de la hiérarchie de la création cosmique. Puisqu'il y a d'abord eu le verbe, après la lumière et après la forme. Et là, on met d'abord la forme. Bon, je ne parle pas de la lumière. Et ensuite, le son. Donc, c'est à l'inverse. Alors, ça peut satisfaire bon nombre de gens. Mais moi, ça ne me satisfaisait pas, étant donné que j'avais mon passé de musicienne. Et toujours, je recherchais le mouvement qui allait représenter plutôt la mélodie que le rythme. Au départ, je suis violoniste. C'est pour ça que je parle beaucoup mélodie et linéaire. Et la figure de la danse que je préfère, c'est la danse dans l'espace. C'était un petit peu les dessins de Follon qu'il y avait sur Antenne 2 à un moment. Et ça, ça me faisait vraiment rêver. La musique était adéquate. Et je rêvais donc de faire une danse comme ça, puisque les cours de danse auxquels j'ai pu assister ne m'ont jamais pleinement satisfaite. Puisqu'il y avait ce passage où il y avait l'apprentissage du mouvement, de l'enchaînement. Et puis après, on mettait une musique, on choisissait la musique. Donc c'était complètement coupé. Et à ce moment-là, moi, je ne pouvais plus danser, je ne ressentais plus rien, il n'y avait plus d'inspiration. Et ce yoga danse, donc, est la possibilité de pouvoir épouser complètement la mélodie, la recevoir à l'intérieur de soi et la développer. Comme le verbe a amené la forme, le son amène le mouvement. Bien sûr, pour arriver à faire ça, il faut que le corps soit complètement en place, que les articulations soient complètement débloquées et les muscles assouplis. Et pas contractés dans une musculature hypertonique. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le handicap des danseurs actuels. Ils ont une musculature hypertonique. Oui, c'est vrai. Donc, ils sont toujours à la merci d'un claquage, d'une tendinite. On en voit constamment. Je travaille aussi au centre de danse du Marais, où il y a 76 cours de danse de toutes sortes. Il y a toujours des accidents. Des nuques qui se tordent. Simplement parce que le corps est toujours en hyper. Il se fatigue, il s'use. Alors qu'en yoga danse, on travaille sur l'énergie, sur la souplesse, sur la respiration. Et on arrive à une souplesse, disons, beaucoup plus rapidement. Il y a toujours derrière cette démarche intellectuelle de savoir pourquoi. Pourquoi donc plutôt que de... Parce que finalement, ce que vous disiez tout à l'heure, à propos des danseurs, c'est vrai que parfois, ils ont une attitude qui est quasiment plus sportive. Oui, je dirais primaire. Pas dans le sens péjoratif. Mais primaire, disons, dans le sens de l'évolution de l'animal. Bon, l'animal n'a pas chanté tout de suite. Il a commencé par exprimer, par communiquer avec les autres d'une voix rauque sans pouvoir vocaliser. Bon, eh bien là, c'est un petit peu la même chose. Je dirais qu'ils en sentent qu'au béabat de l'expression de leur corps. C'est encore très, très dur. Et c'est pour ça qu'il y a tant de casses. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si... Vraiment pour bien comprendre ce que vous faites, je ne sais pas, je sens quand même que vous avez cette double volonté. Parce qu'on est tous confrontés, ça je l'ai déjà dit, enfin je l'ai déjà dit, on me l'a déjà dit aussi, avec d'autres invités lors de l'émission, on est tous confrontés à la dualité, dualité humaine. Et je ne sais pas, je vous dis, quand je vois yoga danse, en fait, le yoga, pour moi, c'est, si vous voulez, peut-être la recherche de la paix intérieure, d'une certaine façon. Et puis, je dirais que la danse aussi, c'est le désir, dans le sens désir de l'autre. Au sens d'aller vers l'autre, d'avoir le sentiment qu'on a besoin. Et c'est peut-être ce qui fait, finalement, la beauté, sans doute, de ce que vous faites, c'est la recherche, finalement, à la fois de cette paix intérieure, par le yoga, et à la fois ce désir de sentir fondé, donc la danse. Oui, et c'est tout à fait ça. Le yoga, le travail yoga, nous amène donc l'ouverture intérieure, et la danse nous permet de le communiquer avec l'autre. Mais en ayant fait déjà une osmose avec la musique, et ce n'est pas difficile, après, de le faire avec l'autre. C'est pourquoi, dans le yoga danse, j'ai mis, à la fin du cours, un travail de miroir, avant l'improvisation. Le miroir réfléchit, pas seulement le travail de l'autre, mais également la respiration. Ce qui fait que, pour moi, ça amène une sorte d'atténuation de l'ego. On rentre dans l'interprétation de l'autre. Donc, on tait la sienne pendant un certain temps, et c'est très bon pour faire le calme à deux. Et d'ailleurs, il y a une constatation peut-être à faire. Actuellement, je trouve qu'il n'y a pas une renaissance, parce que, bon, la danse n'a quand même jamais complètement disparu. Mais les gens ont envie de danser, on entend beaucoup. Et c'est peut-être aussi ce besoin, justement, comme vous dites, d'aller un peu vers l'autre. Quand on est quand même dans une société qui est assez frileuse, actuellement, on se repit sur soi. Une société relativement égoïste, chacun chez lui, chacun pour soi. Et en parallèle, on voit que les jeunes, par exemple, ou même les moins jeunes, bon, on aime bien danser. Il y a plein de formes de danser qui arrivent de tous les pays du monde, qui sont de plus en plus dansées par les occidentaux ou par tous les peuples. J'ai l'impression qu'on danse beaucoup en ce moment. C'est une communication avec l'autre par le corps. Oui. Et sans aller jusqu'à, disons, jusqu'à une communication qui serait tendancieuse ou gênante. Quand la danse est finie, c'est fini. Vous avez partagé pendant un certain temps. Et puis après, vous vous retrouvez vous-même. Ça n'est pas bouffant. Nous prolongerons cette émission tout à l'heure, après avoir écouté une chanson. C'est une chanson ou c'est un morceau musical ? C'est un morceau musical qui s'appelle « Danser avec le soleil » de Jean-Marc Stelé. Et nous parlerons d'une façon un petit peu plus approfondie, justement, alors là, vraiment, de ce que vous faites, le yoga-dance, qu'on a déjà évidemment évoqué. On écoute donc Jean-Marc Stelé « Danser avec le soleil ». Bien. Eh bien, nous allons donc entamer cette dernière partie de Résonance avec Jeannine Lajeunesse. Et bon, essayez d'un petit peu cerner, encore mieux, bien qu'on l'ait déjà un petit peu fait, ce que vous faites à Paris, donc, avec votre activité, c'est un peu votre nouveau-né, le yoga-dance. Alors, je ne sais pas, c'est une technique d'abord, ça. C'est une technique. C'est tout à fait une technique. L'art, là-dedans, ne rentre pas forcément en ligne de compte. Non, c'est une autre façon de se mouvoir, qui n'a rien à voir avec le hatha-yoga, puisque d'abord, le hatha-yoga, c'est statique, qui n'a rien à voir avec la danse, qui n'a rien à voir, en fait, avec tout ce qui a existé corporellement jusqu'à présent. On se meut seulement sur le souffle et l'énergie. Et c'est très difficile au départ, parce qu'il faut faire abstraction de ces muscles, des jambes et des bras, et c'est très dur. Et puis, après ça, vous remettez le squelette en place facilement. Et certains médecins qui ont assisté à des conférences, des démonstrations, ont trouvé que c'était l'application pure de l'ostéopathie, des lois de l'ostéopathie et de l'acupuncture. Et c'est tout à fait vrai. C'est pourquoi, rien que le début de la séance, qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, remet toutes les énergies en place, et les gens se sentent bien. Ils sont comme nettoyés de tous les problèmes qu'ils ont entraînés avec eux dans la salle de cours. Et dans les séances, je crois qu'il y a plusieurs temps. C'est un petit peu différent quand même du yoga. Il y a plusieurs temps de... Lesquels, pareil ? Je crois qu'il y a deux temps, non ? Deux ou trois temps forts dans une séance. Il y a d'abord respiration, ensuite partie allongée, partie assise, partie debout, miroir, et après improvisation. Et dans un temps qui est de ? Une heure. Une heure. Oui, je lisais un article vous concernant dans un magazine. Je trouvais qu'il y avait une formule qui était pas mal non plus. C'est de vous, bien sûr. Et là, j'ai compris qu'en fait, tout se passe toujours un petit peu en douceur. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire depuis une heure. Une belle formule. Vous dites, finalement, le yoga dans, c'est un peu comme un câlin à l'intérieur du corps. Oui. C'est vrai ? Et bon, on a évoqué tout à l'heure la clientèle. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications ? Ou un âge idéal ? Aucune. Non. Aucune. C'est ça qui est merveilleux. C'est la seule discipline qui peut être pratiquée par tout le monde, quel que soit l'état de santé. Je lisais dans le document que vous m'avez prêté aussi. Je vais pas trop vite, là. Je ne sais pas pour les auditeurs, parce que je vois le temps qui passe. On a tellement de choses à dire. Dans le document que vous m'avez prêté, il y a un petit lexique au début. Et dans, à la page, au mot Liberté. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Et sentiment, c'est sentir, c'est vivre à l'intérieur. C'est quelque chose qui appartient à l'intérieur et qui n'est pas forcément dit, mais qui est vécu. Et l'émotion, une fois qu'elle est terminée, c'est fini. Bon, on peut dire que l'émotion, c'est le coup de foudre. Et le sentiment, c'est l'amour profond. Et à la recherche, je lisais aussi, c'est un petit peu décousu. Ça me vient à l'idée tout d'un coup. J'ai lu dans vos livres, et puis je pense que tous les gens qui font du jubilé le disent, il y a un point stratégique qui se trouve au-dessous du nombril, au niveau du nombril. C'est quoi ça, exactement ? Le fameux hara. Oui, alors ? Le fameux hara, qui se situe à trois doigts en dessous du nombril, pour les japonais. Pour nous, je dirais qu'il se situe au niveau du nombril. Et j'ai des tas de raisons pour dire que c'est le nombril sur d'autres points. Mais comment on le constate, ça ? Et je veux dire, ça donne quoi ? De le connaître ? Ah, de le connaître ? Eh bien, c'est déjà de le sentir. Le connaître virtuellement, savoir où ça se place. Avoir lu le livre de Durkheim, c'est très bien. Mais si vous ne le vivez pas, ça ne sert à rien. Il n'y a que votre tête qui connaît son hara. Mais le ventre est toujours mou, mal placé, ou contracté, ou en arrière. Ça vous donne une certaine force dans tous les moments de la vie. Et ça vous permet de vivre sans vous user de trop. Vous contrôlez, vous ne vous fatiguez pas inutilement. Je dirais que c'est la bonne gestion de son potentiel énergétique, physique, santé, tout simplement. J'ai lu aussi que vous aviez innové, vous innovez beaucoup, en créant aussi le yoga chant. Alors ça, bon, je savais, après vous avoir rencontré avant, qu'il y avait le yoga dance. Et il y a aussi donc le yoga chant. C'est une synthèse, ça ? Non, la synthèse entre le yoga dance et le yoga chant s'appelle l'ostéophonie. Et c'est une pratique qui ne se fait qu'en cabinet. C'est-à-dire qu'il y a une personne et deux praticiens. Donc ça sert... Mais je ne vais pas en parler là. Je vais parler par contre un petit peu du yoga chant, qui est le cousin germain du yoga dance. Puisque yoga dance travaille sur la colonne vertébrale en premier lieu, et le souffle, et yoga chant également. Dans ma façon de voir la santé, le développement du corps harmonieux, j'imagine la colonne vertébrale, la colonne médulaire et la colonne d'air. Et ces trois colonnes doivent être en parfaite harmonie toutes les trois. Si vous travaillez que sur votre colonne vertébrale et que votre colonne d'air à l'intérieur est complètement rétrécie, parce que les membranes sont contractées, parce que vous êtes fait opérer des amygdales un jour, parce que vous êtes stressé, vous avez des nœuds constamment. Alors pour certains, c'est au niveau de la gorge, pour d'autres, c'est un petit peu en dessous, pour d'autres, c'est encore plus bas vers l'arrête de l'apendice xyphoïde. Il faut travailler tout ça, pour que le développement des fascias se fasse autant que celui des articulations. Et ce n'est que lorsqu'on a travaillé ces deux yogas-là, qu'à mon avis, on peut être en parfait équilibre. L'équilibre, c'est un mot qui revient, je l'ai noté aussi, ça, quelquefois. Alors, bon, l'heure approche, l'heure de la fin. Je parlais tout à l'heure d'un petit lexique qui se trouve au début du document que vous m'avez passé. L'abécédaire. L'abécédaire, oui, exactement. Et bon, vous terminez votre lexique à la lettre Z, c'est tout à fait logique. Et vous dites Z comme Zénith. Et en définition, le point qu'on peut atteindre et qu'on osait imaginer. Est-ce que vous l'avez atteint ? Bon, non, je ne crois pas. On ne l'atteint jamais ? Oh, non. C'est une recherche, c'est ce qu'on disait. C'est une recherche. On va toujours plus loin. C'est une recherche dans le plaisir. Le plaisir du corps, le plaisir du mouvement. C'est le câlin qui se développe. Vous savez, vous avez lancé un caillon dans l'eau, et puis ça fait des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. Eh bien, vous avez commencé à sentir un petit peu de ce plaisir d'être libre, d'être à l'aise, d'être bien, de jouir de toutes les possibilités de votre corps et de votre esprit. Et c'est un petit peu, on n'est plus le caillou, mais on est le premier ronds. Et puis il y en a d'autres ronds. Qui viennent autour, qui se greffent. Jeannina Jeunesse, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite de trouver beaucoup de bonheur et de sérénité dans votre approche du monde, qui est une permanente évolution. Et je ne pourrais que conseiller à tous ceux qui nous écoutent de suivre vos conseils et votre expérience. Et pour terminer, comme il est écrit à la lettre E de l'ABCDR, « Soyez comme un enfant non prévenu ». Je trouvais ça aussi très joli. Alors voilà. C'est les panneaux. Oui, alors on aurait peut-être pu donner une adresse ici à Vichy, mais je crois que vous n'exercez plus. Vous ne pratiquez plus. Pratiquement plus, mais je donne des stages pas très loin. Et des stages en Bretagne qui peuvent être accessibles à tous les Vichysois, même. Oui. Puisque ce sont des stages d'été, pour me contacter, on peut me contacter toujours à mon domicile au 70 31 35 45, où vous seront donnés les adresses de Paris et les numéros de téléphone de Paris. D'accord. Alors, Résonance est terminée. Donc, bon, c'était la dernière émission. Il faut que les choses se terminent. Je voudrais quand même dédier cette dernière émission à tous ceux qui l'ont faite, c'est-à-dire à André, Annie, Janine et les autres. Et puis, je voudrais terminer quand même par une phrase de Sartre qui me semble une vérité essentielle, qui m'a un petit peu motivé, moi, pour faire cette série d'émissions. « Je désire un être humain et je le désire en tant qu'il est, et que je suis en situation dans le monde, et qu'il est un autre pour moi, et que je suis pour lui un autre. » Bonsoir. « Je désire un être humain et je le désire en tant qu'il est, « Je désire un être humain et je le désire en tant qu'il est, « Je désire un être humain et je le désire en tant qu'il est, « Je désire un être humain et je suis pour lui un être humain et je 39, « Je souline, et je voudrais dé environmentiller cela sur la fin » « Je dis, je veux un être humain et je âme en tant qu'il est, « Je pense une heure en tant qu'il est, « patrimoine, à tant qu'il est, « Je certaine, Sous-titrage ST' 501